Il a condamné l'électricité, il vous l'a dit. Et je lui ai répondu. Est-ce que vous vous excusez auprès des victimes collatérales ? Puisque je vous ai entendu dire, Philippe Martinez, peut-être que je peux me tromper, mauvaise mémoire, mais que c'était les entreprises du CAC 40 qui étaient visées par eux. Or, il y a eu des particuliers, il y a eu des commerçants, il y a même eu des établissements de santé. Est-ce que vous vous excusez ? Oui, bien sûr. Vous présentez vos excuses aux victimes ? Ce ne sont pas ceux qui sont visés. Nous avons répété que c'était les grandes entreprises, les préfectures, les lieux de gouvernance qui sont visés. Mais ce ne sont pas celles qui sont touchées ? Mais bien sûr que si. Pas seulement. Voilà, pas seulement. Et donc, évidemment, c'est les citoyens qui sont touchés parce qu'ils habitent à côté de ces lieux publics, en souffrent aussi et ce n'est pas les cibles. Par contre, là aussi, le gouvernement... Vous voulez revendiquer toutes les actions ? Mais bien sûr. Parce que l'électricité, ce n'est pas comme les transports pour les Français. Il n'y a pas d'alternative, Philippe Martinez. On peut prendre éventuellement un voiture, faire un covoiturage. Il n'y a pas d'alternative. Vous coupez un bien commun. Je me suis fâché à plusieurs reprises parce que cette petite musique m'agace. Vous allez dire aux salariés d'Enedis, d'RTE, qui, il y a un mois, étaient sur les pylônes parce qu'il était tombé de la neige le samedi, le dimanche, la nuit, moins 10, qu'ils privent de biens publics. Non, ils le rétablissent. Là, en ce moment, il y a une tempête. Il y a de nouveau des salariés. Or, ces salariés, quand on écoute certains ministres, ce sont des privilégiés parce qu'ils ont un statut de privilégié. C'est là où est le problème, madame. C'est là où est le problème. C'est là où est le problème. Ils sont traités de tous les maux et par le gouvernement, privilégiés, statut, régime particulier. Vous ne l'avez jamais entendu, ça ? Et ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, sont en train de dépanner et remettre le courant. Ce sont les mêmes, parce qu'il y a des militants engagés, on les appelle les robins des bois, qui rétablissent le courant à ceux qui aimeraient en avoir parce que vous avez raison, c'est un bien public. Et vous savez qu'il y a plus de 10 millions de personnes en France qui sont en précarité énergétique. Eh bien, moi, je salue les robins des bois, qui sont souvent des militants de la CGT, qui rétablissent le courant à ceux qui n'ont plus assez de ressources pour pouvoir se payer un bien commun, qui est l'énergie. Vous voyez ?